... Chers collègues, chers amis, je suis doublement ravie et honorée d'une part d'intervenir dans cette école thématique et de le faire dans un si beau lieu et avec un programme si intéressant comme celui qu'on vient de nous décrire. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je déplace deux bus pour venir m'écouter. C'est très impressionnant. Alors je vous informe au cas où ça en intéresse certains dès maintenant que mon diaporama que vous allez voir est déjà sur cette chaire. Vous pouvez retrouver le lien directement en passant par mon site merzo.net. Alors comme certains d'entre vous le savent déjà, je travaille depuis maintenant plusieurs années autour des questions, de la question des rapports entre mémoire et information. Et aussi, j'allais dire parallèlement, mais ce sont des parallèles qui se croisent sur la notion d'identité numérique. Donc je vais revenir avec vous aujourd'hui sur ces questions. En rappelant d'abord qu'à l'heure où l'identité numérique se définit comme collection de traces, j'y reviendrai, l'organisation de la mémoire doit être repensée à partir des processus de captation, d'agrégation et de recyclage des données. Donc on est effectivement en plein dans cette question de l'exploitation, disons, des données. Symmétriquement, l'identité numérique, je crois, doit être elle-même redéfinie. On travaille d'activation des traces dans des logiques qui restent encore largement à définir, mais que je qualifierais d'emblée de logique de partage et de contribution. Ce que je vais vous dire aujourd'hui se place dans la perspective suivante qui est celle du passage du registre du souvenir et de la conservation qui définissent en général l'activité mémorielle, au registre de l'expérience partagée autour d'une mémoire qui dépend plus que jamais de ces pratiques de redistribution et de documentarisation par lesquelles, et c'est l'un des points sur lesquels je voudrais insister, par lesquels le collectif investit et reconstruit l'individu. Donc ce que je vais vous proposer, en fait, va consister, entre autres, à essayer de montrer comment et pourquoi cette identité numérique, on doit absolument la sortir d'une approche qui serait strictement individuelle. Je commence d'abord par un postulat, parce que je n'ai pas le temps, évidemment, de revenir sur tout ce qu'il faudrait embrasser pour aborder cette question. Donc simplement rappeler que je pars d'une hypothèse que j'ai déjà largement explorée, qui est résumée par cette formule que j'ai proposée il y a déjà plusieurs années. Et on ne peut pas ne pas laisser de traces. C'est-à-dire qu'on se place dans cet environnement numérique, dans un environnement où on est face à une sorte de mémoire par défaut. Alors évidemment, je vais y revenir, on va voir que cette mémoire par défaut n'en est certainement pas une. Mais en tout cas, on est dans le régime du par défaut. Et l'une des difficultés, c'est que souvent, autour de ces questions, notamment de privacy, la critique qu'on fait de la traçabilité numérique est souvent limitée au fait qu'on redoute la conservation de traces gênantes ou sujets à caution. Donc on est dans l'idée du tri, c'est-à-dire qu'on voudrait pouvoir mettre de côté certaines traces, en effacer certaines, etc. Or le problème, je pense, n'est pas du tout que des informations déplaisantes pour toutes sortes de raisons puissent être enregistrées. Le problème, c'est que précisément, on ne peut pas ne pas laisser de traces. C'est-à-dire que cet enregistrement, ce traçage, se fait par le biais d'une mémoire que je qualifierais de procédurale, qui est une mémoire qui consigne nos comportements, au moment même où il s'effectue, nos comportements numériques, bien sûr, et que cette mémoire, très particulière, il faudrait mettre beaucoup de guillemets ici, est en passe de se substituer à toute mémoire cognitive et politique. Et je pense donc qu'il y a effectivement urgence. Urgence à poser cette question qui, bon, n'est pas totalement nouvelle non plus, je ne vais pas le prétendre, mais qui tarde quand même à être vraiment posée. Il y a énormément de choses, vous êtes bien placé pour le savoir, autour, beaucoup de discussions, de productions d'écrits, donc autour de ces questions à la fois de privacy, d'identité numérique, de partage, de réseau, et ainsi de suite. Et la question de la mémoire n'est pratiquement jamais posée dans ces considérations par quelques rares chercheurs. Or, ce découplage, sur lequel je ne vais pas revenir dans le détail, mais que je veux poser pour commencer, ce découplage entre mémoire et intention, me paraît constituer un saut qualitatif majeur de portée anthropologique. Jusqu'à maintenant, c'est l'oubli qui était la donnée, je dirais, l'étant donné, le point de départ. Il y avait d'abord l'oubli, le risque d'oubli, enfin, mais qui était plus qu'un risque, qui était en fait une certitude, par la finitude et de l'être humain et du temps humain, même considéré dans des échelles collectives. Et donc, tout ce qu'on pensait et tout ce qu'on fabriquait était construit pour gagner un peu sur cet oubli, pour grignoter des morceaux qui allaient perdurer. Aujourd'hui, je pense que c'est l'inverse. Donc, tout s'enregistre et on voit bien, récemment, en ce moment même, que nos sociétés connectées, nos sociétés numérisées, commencent à comprendre, avec un certain désarroi, pour ne pas dire une certaine panique, qu'il faut réinventer tout l'équilibre entre oubli et mémoire. Alors, maintenant, c'est l'oubli qui réclame des dispositifs, des dépenses, des politiques, des réglementations juridiques, etc. Et vous avez bien sûr tous entendu parler des différentes versions, d'ailleurs, du droit à l'oubli, qui est réclamé par nos sociétés. Alors, je parlais aussi tout à l'heure de mémoire par défaut, c'est extrêmement important, je pense, ce point. On est dans un univers de choix infini, et dans cet univers de choix infini, forcément, on va déboucher, finalement, sur le pouvoir écrasant qui appartient au choix par défaut. Nous savons tous qu'en tant qu'internaute lambda, notamment, le système va se substituer. Nous allons déléguer énormément au système un grand nombre de nos choix, soit parce que, je crois, il y en a trop à faire, soit parce que, enfin, c'est les deux en même temps, les systèmes, bien sûr, le font à la limite mieux que nous, puisqu'ils nous connaissent, etc. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc, ça, c'est mon point de départ que j'ai déjà un peu décrit ailleurs. Alors, je commence par cette idée du hub mémorial, c'est-à-dire, essayons de repenser l'identité numérique comme un hub mémoriel autour des entrées que vous voyez là sur la diapo, que je vais prendre successivement, collection, aménagement, dépossession, indexation. En rappelant, d'abord, que, alors, je vais, pour ceux qui ne connaissent pas du tout mes travaux, je dirais que mon domaine, c'est plutôt les usages, les usages courants, et, bon, en particulier sur les réseaux sociaux, peut-être pas exclusivement, mais, voilà, je suis dans cet univers-là. Donc, évidemment, ça ne prétend pas non plus couvrir la totalité des enjeux ou des techniques ou des usages numériques. Donc, je le disais, peut-être une chose à rappeler pour commencer, c'est le fait que les sites de réseautage sont d'abord des lieux de stockage. Et ça, je pense que cette sorte d'évidence, finalement, n'est jamais rappelée. On met constamment en avant la dimension relationnelle, la dimension communicationnelle, ou, de l'autre côté, la dimension industrielle, marketing, etc. Évidemment, les deux sont réels, mais on les pense assez rarement comme des lieux de stockage. Peut-être même que leurs fondateurs, leurs promoteurs, leurs inventeurs n'ont pas pensé, avant un certain temps, ces outils de cette manière, même s'ils ont tout de suite enregistré les traces, bien sûr. Mais on a bien vu, là, je renvoie aux travaux, notamment, de Fanny Georges, que je n'ai pas pu entendre l'autre jour, mais que je connais, sur la vie après la vie, la vie numérique après la vie. On a bien vu qu'il a fallu attendre pas mal d'années pour que ces sites de réseautage, à commencer par Facebook, se rendent compte qu'en prétendant enregistrer les comptes de quasiment tous les habitants de la planète, forcément, un jour, il y aura plus de morts que de vivants dans Facebook. Et ça, si on est anthropologue, c'est la première chose à laquelle on pense, par exemple, je crois. Mais apparemment, les gens de la Silicon Valley n'ont pas tout de suite pensé à ça. Et ça, je trouve que c'est un symptôme intéressant d'une espèce d'oubli de la dimension temporelle, et donc par voie de conséquences mémorielles, et du très long terme, quoi. Enfin, rien que la vie d'un homme, déjà. Alors, par ailleurs, pourquoi je parle de hub mémorial ? Parce que je pense que, bon, il y a déjà une évolution, évidemment, de cet environnement numérique, on le sait, de certaines plateformes elles-mêmes. Et je pense qu'il faut passer, ou enfin, on est passé, d'un paradigme du robinet, qui était souvent employé, avec la mise en avant du flux, quoi. Du flux, des données qui coulent sans arrêt, qu'on ne peut pas arrêter, où il n'y a jamais de trous, de temps mort, et surtout pas de profondeur, finalement. On n'est qu'à la surface du flux. Et je pense qu'à cette image, donc, d'un flux qui s'écoule, sans laisser de traces, c'était quand même la grande idée au début du... Bon, rappelez-vous, quand même, c'est pas si loin, je pense, qu'au début de ce qu'on appelait les autoroutes de l'information, ce qui était souvent stigmatisé dans l'univers numérique, c'était que ça ne laissait pas de traces. Évidemment, aujourd'hui, on a complètement inversé le point de vue, et au contraire, je crois qu'on... Enfin, se substitue à cette image du flux ou du robinet, le paradigme de la connexion. La connexion, donc plutôt le hub. L'identité numérique, on peut la définir à ce stade comme un bouquet de connectiques, comme celui que vous voyez là, où chaque branchement mémorise des actions et des relations. Et je pense que, déjà, c'est extrêmement différent dans les représentations. Moi, je m'intéresse souvent aussi à la fois aux métaphores et aux représentations, même quand elles sont infondées, d'ailleurs, mais je pense qu'elles sont toujours parlantes, bon, des phénomènes numériques. Alors, la première dimension de ce hub, je le disais, c'est la collection. Collection, parce que, d'abord, le profil numérique, bon, on le sait, beaucoup de gens ici, sans doute, ont travaillé sur ces réseaux sociaux, le profil numérique ne se définit pas comme la caractérisation d'une individualité. On n'est pas dans des récits de vie, on n'est pas dans le journal intime, même lorsqu'il y a de l'intimité. On est dans l'externalisation de liens vers des contenus, des lieux, des objets, d'autres profils, etc. Donc, c'est une sorte de retournement, c'est comme un gant retourné. Je prends une image sur Alice que je trouve très belle. C'est un gant retourné, le profil. Évidemment, on a beaucoup, là aussi, insisté sur le côté égo-centré, mais en fait, cet égo-là, il est retourné. C'est un bouquet de liens. Alors, je le disais au tout début, et là, bien sûr, beaucoup d'autres l'ont dit avec ou avant moi, l'identité numérique, à ce titre, pourrait être définie comme une collection de traces. Les traces laissées par nos connexions, nos requêtes, nos téléchargements, nos géolocalisations, nos achats, mais aussi, bien sûr, les contenus que nous produisons, mais aussi les contenus que nous copions, que nous likons, que nous collectons, etc. Alors, on voit là qu'on est déjà dans une situation particulière, dans un objet un peu non identifié, puisqu'on a affaire à des collections qui collectionnent. L'identité numérique, l'usager numérique, c'est lui-même une collection, parce qu'il est défini par ces sommes, mais toute la question est là, est-ce que ça fait une somme ? Comment additionner ces traces ? Comment les agréger ? En tout cas, une multiplicité de traces. Et puis, lui-même, finalement, être un internaute ayant quelques comptes ici ou là, c'est-à-dire, finalement, n'importe quel internaute aujourd'hui, je pense, lui-même, c'est un collectionneur. Il passe son temps à faire des collections, plus ou moins, bien sûr, élaborées, structurées, indexées, centralisées, mais il collectionne. Donc, on n'est plus du tout dans l'émanation irréductible d'un mois, mais dans un hub de signaux qui appelle des reprises, des reconnaissances, des affinités, donc toujours à démultiplier les liens. Se présenter, c'est finalement, souvent, dans cet univers, c'est présenter sa cueillette, présenter le territoire où l'on chasse, c'est-à-dire où l'on a soi-même prélevé des choses, penser notamment à un objet, une situation qui m'intéresse particulièrement, qui sont ce que j'appelle les pêles-mêles numériques, comme par exemple les Pinterest, enfin la plateforme Pinterest, ou d'autres, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Voilà, ces stades qu'on peut qualifier de curation, mais disons que là, ce qui m'intéresse, c'est moins éventuellement la production informationnelle qui peut en émaner, mais c'est vraiment l'idée d'abord de la cueillette, qui peut s'arrêter là, je veux dire, c'est juste, je me balade sur le web, je trouve des images qui me plaisent, pour une raison, pour une autre, j'ai tel centre d'intérêt, ou tel... Je cueille, et je vais le mettre sur mon panneau, sur mon board, je reparlerai des boards, et c'est ça qui me définit. C'est très nouveau finalement, enfin, c'est à la fois nouveau et pas nouveau, donc à la fois ça reprend les pêles-mêles, donc c'est pour ça que j'emploie ce terme qu'on a chez nous, ou les trucs qu'on colle sur notre frigo, ou sur le mur de notre bureau, ou même sur notre ordinateur, si on a encore un vieux PC à la maison. Donc on est dans le prolongement de ça, et je pense que c'est très important de toujours ancrer sur des pratiques anciennes, et puis évidemment, ça fonctionne très différemment, on le sait, puisqu'on est dans ces automatismes numériques. La métaphore suivante, je dirais, c'est celle du jardinage. Alors bon, on est toujours là, si vous voulez, je pense, dans la collection, mais avec l'idée, comme c'était le cas dans ce... ce manuel, ce livre blanc, qui est paru il y a quelques années, qui s'appelait « Cultiver votre identité numérique ». Donc l'idée que l'identité numérique est un ensemble de graines, alors qu'il faut certes... des choses qu'il faut cueillir, je le disais, on est dans les métaphores botaniques, mais il faut les entretenir, il faut les cultiver, c'est-à-dire qu'il y a des semences, mais il faut faire aussi du défrichage, il faut faire de l'entretien, ça nécessite de l'attention, il faut arroser un peu par-ci, un peu par-là. C'est un jardin. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce modèle, le singulier ne s'inscrit plus du tout dans des ensembles par référence ou par filiation. On n'est plus l'héritage d'où on vient, du groupe auquel on appartient. C'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on se définit par sélection, greffe, bouture. Et vous voyez, il y a toujours cette sorte d'inversion possible, c'est-à-dire qu'on est à la fois le jardinier et on est la collection de graines. On est le jardin et le jardinier, toujours. Évidemment, vous vous en doutez, quand je dis on est le jardinier, on est un jardinier pas en chef, parce qu'évidemment, il y a toujours un jardinier en chef au-dessus qui est celui qui décide du fonctionnement de la plateforme. En tout cas, on peut voir la diffusion aussi dans les discours, dans les représentations, dans les petites images aussi qui cherchent à symboliser des notions abstraites qui courent sur le web. On peut voir donc cette image d'une sorte de réseau potager rempli de graines d'information que chacun entretient en les cultivant. L'imagerie, à la fois maritime et de la connexion, évidemment, reste très présente au sens où on peut aussi parler d'une identité flux, parce que tout ce travail de collection ou de jardinage, il doit ne jamais s'arrêter. L'identité numérique n'a d'existence que si l'usager reste actif. Je reviendrai là aussi bien sûr sur cette idée d'actif ou désactivé. Donc, on peut aussi voir l'internaute à ce niveau-là comme un sillage. C'est-à-dire qu'il se rend visible par ses déplacements d'un point à un autre sur le web. Et évidemment, bon, là, je n'insiste pas parce que ça, c'est davantage commenté. c'est à la fois cette technologie, cet appareillage et aussi cette terminologie de la timeline, du newsfeed. Donc là, au contraire, on est dans ce qui ne sert à jamais, ce qui se déroule sans fin. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'inciter sur le fait que les interfaces qui fonctionnent de cette manière, et on sait que ça devient le standard de absolument tous les lieux sur le web, même au-delà des seuls réseaux, enfin des sites de réseautage. Cette interface de la timeline, en fait, c'est une minuscule fenêtre, une sorte de judas ou de périscope par lequel on voit, on a une vue extrêmement partielle sur un tout petit espace, une toute petite fraction d'espace et de temps. Et ça, c'est peut-être un point sur lequel on insiste rarement, c'est-à-dire qu'on insiste sur la dimension à la fois flux, immédiateté, vitesse, le fait d'être tout le temps connecté, d'avoir tout le temps la dernière nouvelle, mais on n'insiste pas sur le fait que c'est une vue très, 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 très étroite. Ce n'est pas du tout un panoptique, on sait bien que, pour ne prendre que l'exemple de Facebook, la plateforme elle-même, évidemment, sélectionne en fonction de votre profil ce qu'elle va propulser dans ce fil. et donc on ne voit toujours qu'un infime fragment. Le point suivant que je voudrais développer, c'est autour de la thématique de l'aménagement, enfin aménagement, emménagement, déménagement, dans la mesure où je pense qu'on peut observer que les écritures de soi, pour reprendre l'expression sur laquelle reviendra Olivier, je crois que c'est demain, Olivier Le Dœuf, les écritures de soi se réduisent souvent à une réflexivité de façade. J'ai parlé à l'instant du fait qu'on incite les gens à cultiver, à entretenir leur jardin, donc c'est vrai qu'il y a une certaine dimension réflexive, mais c'est souvent, on le sait, c'est la plupart du temps une réflexivité de façade dans tous les sens du mot, dans la mesure où la distance à soi est écrasée par les plateformes, donc avec cette montée en puissance des boards, je pense que, on peut dire plateau peut-être, pour reprendre d'ailleurs un terme qui a été théorisé de manière très intéressante par Deleuze et Gattari, qui évidemment ne parlaient pas des réseaux sociaux, mais on peut y trouver des descriptions peut-être transposables. on est dans la façade, le mur, le plateau, le board. Pour l'utilisateur, en fait, la vaporisation de ces données dans les dispositifs le contraint à un processus ininterrompu d'aménagement des procédures et des interfaces. même sans être un geek qui aime soulever le capot et changer ses paramètres, nous savons tous bien que être sur le web, quel que soit ce qu'on y fait, nécessite maintenant, quasiment, je crois, systématiquement, de passer beaucoup de temps, voire la majeure partie du temps dans ces processus d'aménagement, alors qu'ils peuvent être de toutes sortes, téléchargement et agencement d'application, paramétrage des préférences, gestion des autorisations et des droits d'accès, les fameux mots de passe, renseignement de ces profils, etc. Il n'y a pratiquement plus d'accès direct à un contenu. Quand vous arrivez quelque part, il faut d'abord aménager un certain nombre de choses. L'usager passe de plus en plus de temps dans ces tâches d'installation et de réglage des espaces qu'il pratique. Et en même temps, bien sûr, ces réglages, bien évidemment, sont extrêmement contraints. Il ne s'agit pas de tout refaire. Et précisément, on est là très en deçà d'une production de contenu qu'on a beaucoup mis en avant en premières heures de ces réseaux sociaux ou du web dit social ou de zéro. Et la participation de cet internaute consiste beaucoup plus en fait à simplement customiser ces points d'accès qu'à produire ou diffuser lui-même de l'information. Et évidemment, cette activité de customisation est elle-même très valorisée, très mise en avant par les plateformes qui vous disent toujours que vous pouvez tout choisir, faire ça à votre goût, à votre image, il y a une personnalisation extraordinaire, etc. Ce qui, bien sûr, est très largement faux, je le disais, c'est très contraint. Mais il y a quand même cette activité qui me paraît importante. Donc, il y a une dimension de l'usage qui est oblitérée au profit d'une promotion plus prescriptive que descriptive, les fameux user-generated contents. qui oblitère effectivement cette dimension que j'appelle moi d'aménagement. Mais c'est une vraie... Alors, j'ai l'air de la décrire un peu négativement. En même temps, il faut aussi inciter sur le fait que c'est une vraie activité. Même dans les usages les moins productifs, l'utilisateur doit être actif pour rendre pratiquables les plateformes auxquelles il se connecte. et s'il est un petit peu plus constamment présent, il doit aussi avoir une activité pour les rendre familières, pour les adapter à sa propre pratique. Donc, je pense que la personnalisation de l'information que je considère comme une des dimensions fondamentales de l'environnement numérique se traduit d'abord par l'aménagement d'espaces à vivre, beaucoup plus que par la représentation de soi. tout le paradigme de la représentation de soi, la mise en scène de soi me semble en fait fausser la vue et on est beaucoup moins je crois dans ces postures de représentation de soi même si elles peuvent revenir je dirais par la bande dans un deuxième temps mais on est plutôt dans l'aménagement d'espaces à vivre. le choix des images de fond des gabarits graphiques des modes de rangement sont autant de manières d'assembler une identité qui justement est émiettée et il faut l'assembler dans un espace de familiarité. Alors je le disais l'importance des façades on peut s'attarder un petit peu plus sur ces justement quel est cet espace qu'on aménage je pense qu'on verra tout de suite que à l'inverse de ce qu'on observait dans le web 1 le web oui le web des origines cet art d'habiter n'est pas celui de propriétaires propriétaires qui se fabriquaient leur site personnel de A à Z mais c'est un art de locataires qui choisissent le papier peint wallpaper papier peint dans une gamme qui leur est évidemment imposée et ils s'arrangent avec un logement où ils ne sont que passagers ils ne possèdent pas les murs je pense que c'est extrêmement important évidemment cette métaphore cette métaphore du locataire vous l'avez peut-être reconnu je l'emprunte à Michel de Certeau qui éclaire constamment ma lecture de tout ça puisqu'il emploie lui-même cette métaphore en parlant du lecteur je cite un court passage dans Art de faire son lieu n'est pas ici ou là l'un ou l'autre mais ni l'un ni l'autre à la fois dedans et dehors perdant l'un et l'autre en les mêlant associant des textes gisons dont il est l'éveilleur et l'hôte mais jamais le propriétaire et c'est ce qui explique aussi que cet usager des réseaux ne se construit jamais par le détour par une médiation extérieure ou un point de vue surplombant il n'a pas de point de vue surplombant c'est ce que je disais tout à l'heure il n'a qu'une petite lucarne et il apprend les règles de l'intérieur on le sait ça beaucoup l'ont déjà je crois décrit interprété certains de ces environnements en parlant de gamification avec l'idée qu'on est dans un jeu immersif et on devine les règles on comprend les règles au fur et à mesure que l'on joue la règle n'est pas donnée au départ ou à l'extérieur c'est donc toute l'ambiguïté de cette logique de la personnalisation c'est que derrière le discours permanent obsessionnel du management de soi il est en fait très rare que soient donnés aux utilisateurs les moyens de constituer leurs traces en et je cite à nouveau surtout en un lieu susceptible d'être circonscrit comme un propre il est à ce titre significatif que cet habitat numérique ne soit donc plus vécu sur le mode du site ou de la maison rappelez-vous les home page mais de la simple surface le mur la ligne le tableau le bord donc je le disais là on peut peut-être relire utilement quelques textes de Deleuze sur le plateau qui définit notamment comme un plan de consistance locale des rhizomes c'est-à-dire en fait une mise en forme de l'espace qui est en deçà de la cognition et qui agit au niveau des simples habiletés pratiques je renvoie aussi aux écrits de Milad Douai qui parle d'un nouvel urbanisme numérique dans lequel justement enfin à propos duquel il insiste sur l'emprise actuelle des plateformes tous les mots sont comptes ensuite la question des dépossessions le discours de promotion de ces plateformes du web donc dit social réduit la connexion de l'individu au collectif j'en parlais au tout début dans l'introduction au seul registre du relationnel c'est-à-dire le contact ou dans le meilleur des cas l'amitié parallèlement l'injonction de gérer j'insiste sur le terme gérer ses traces tant à faire bien sûr des logiques marketing du personal branding un modèle or avant d'être publicitaire l'identité numérique je crois relève d'un processus de publication et ça c'est aussi une démarcation je dirais qui d'après moi mériterait qu'on s'y attarde davantage d'insister sur la dimension publicatoire de nos identités numériques pourquoi c'est important c'est pas seulement pour dire attention tout ce que vous mettez sur les réseaux est public ça d'accord mais c'est important parce que si on pense vraiment publication et qu'on s'intéresse un peu à la notion on se rend compte que qui dit publication dit protocole de publication c'est à dire protocole d'autorisation de légitimation de régulation là je renvoie notamment aux travaux d'Olivier Bomsel justement sur ces protocoles de publication et bien sûr bon tout ça relève peut-être d'évidence mais il y en a certaines qui méritent sans doute d'être davantage explicité on comprend à ce moment là on voit clairement que les protocoles de publication sont évidemment aujourd'hui confisqués par les acteurs que nous connaissons bien qui s'appellent Google, Facebook et qu'on sort et qui ont toute autorité pour éditer et rendre nos traces publiques donc à la fois on le sait mais vous voyez je pense que c'est rarement tout simplement dit comme ça donc la personnalisation de l'information où tout est personnel et tout est publié ce qui évidemment est une situation totalement inédite a jusqu'à maintenant été comprise plutôt comme désintermédiation c'est souvent ce qui revient enfin bon bien évidemment pas chez ceux qui travaillent vraiment sur ces objets de manière un peu sérieuse mais c'est quand même une représentation qui reste assez dominante l'idée du direct l'idée exprimez-vous directement voilà ou soyez en contact direct avec un tel sans apprentissage sans connaissance sans détour sans devoir passer justement par la validation d'un comité de rédaction etc donc on met toujours en avant la désintermédiation bon lorsqu'on revient au contraire donc sur la publication lorsqu'on réfléchit sur les protocoles de publication on voit bien évidemment au contraire que cet environnement cette personnalisation de l'information il faudrait la penser au contraire comme une sorte de méta-protocole qui transcende chacune de nos inscriptions individuelles en fait c'est presque le contraire c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien exprimer envoyer communiquer de façon désintermédiaire c'est exactement le contraire qui se passe alors bien sûr ces protocoles de publication sont aussi ceux qui vont déterminer la mémorisation c'est quasiment la même chose et donc ils font de la mémoire je vais me rapprocher de ces questions de mémoriel ils font de la mémoire un bien rival dans la concurrence des attentions et des indexations puisque bien sûr ces plateformes ces autorités publicatoires sont elles-mêmes bien sûr en concurrence les unes avec les autres donc c'est pour ça que je place tout ce petit chapitre sous le terme de dépossession parce que bien sûr cette mémoire par défaut que je décrivais tout à l'heure c'est en fait une perte de mémoire une aliénation de nos anamnèses puisqu'encore une fois cette mémoire en fait nous la vivons comme désappropriation comme donc construction de biens rivaux je donne juste un exemple mais bien sûr chacun pensera facilement peut-être à d'autres exemples qui lui sont propres un service une plateforme qui s'appelait Memolane que je trouvais très intéressante dont le principe était d'aller puiser dans justement vos collections de traces y compris celles que vous-même aviez un peu perdu de vue donc sur le réseau etc et puis vous proposait une sorte d'anamnèse d'album on allait extraire des traces puis on vous les reproposait avec une mise en scène une sorte de scénarisation c'était assez intéressant je ne vais pas m'attarder sur le service lui-même mais ce qui est intéressant bien sûr c'est que c'était l'un des services il y en a eu beaucoup d'autres il y en a encore quelques-uns qui justement explicitaient la nécessité de pouvoir convertir en mémoire à la fois nos activités et nos traces et bien ce que vous voyez là je ne sais pas si c'est visible oui quand même c'est un petit peu flou c'est ce qui a été publié sur le blog de cette plateforme de ce service il y a quelques mois je ne sais pas comment c'était le jour où la plateforme a bien sûr été rachetée par une autre et donc tout s'est arrêté on vous envoie un petit mail bon là c'est sur le blog on recevait quand même un mail en disant ben voilà on a été très heureux de partager avec vous du temps etc mais tout s'arrête et donc votre compte est fermé donc vous voyez à la fois on vous offre on prétend vous offrir un peu de réappropriation mémorielle et puis bien sûr après on s'aperçoit que c'est très superficiel et que cette réappropriation elle-même encore une fois elle est dans la logique des biens rivaux donc l'externisation des mémoires vers des dépôts est soumise à d'autres temporalités d'autres intérêts d'autres échelles de valeurs que celles bien évidemment qui orchestraient nos mémoires par le passé le dernier volet de ce premier chapitre sur les hubs mémoriels c'est ce que j'appelle c'est ce que j'ai appelé là les indexations alors là je vais m'appuyer aussi comme je le fais constamment d'ailleurs sur les travaux de beaucoup d'autres gens vous connaissez certainement bien sûr les travaux et la célèbre formule maintenant d'Olivier Tchad l'homme est un document comme les autres et donc toute cette réflexion sur autour de l'idée que cet environnement numérique en particulier effectivement les plateformes de réseautage consistent à indexer les individus et au delà l'idée que le web tout entier a traversé en fait plusieurs modèles et modalités d'organisation le classement des informations avec je simplifie à l'extrême mais en gros un mouvement qui passe de l'indexation des pages ou des contenus ou des documents à l'indexation des individus donc je reviens pas là dessus c'est évidemment un plan très important mais que je ne développe pas ici je pars au contraire de ça donc l'identité numérique effectivement est d'abord une identité indexée mais je pense que l'identité numérique justement ne revient pas seulement à indexer les individus en fait elle impacte aussi le référencement et le classement du web dans son ensemble c'est pour cette raison que je retourne un peu la formule d'Olivier en disant que l'internaute est peut-être moins un document comme les autres qu'un thésaurus comme les autres alors je vais le décrire un peu plus dans le détail en arrêtant sur quelques exemples alors d'abord le paradigme bon c'est très barbare comme mot mais en même temps assez rigolo c'est l'ologigogne c'est les choses gigognes mais en tout point chaque chose est emboîtant emboîtée en rappelant là ici la dimension propre de l'information numérique qui est sa tendance à s'auto-référencier dès son émission on sait que l'information numérique pour pouvoir tout simplement être émise circuler quelque part sur un réseau doit emporter avec elle son archivage et les conditions de son accessibilité donc ce sont les fameuses métadonnées on peut aussi observer que l'algorithme sur lequel beaucoup nous travaillent maintenant l'algorithme c'est peut-être d'abord ce qui greffe les actions passées aux actions présentes de l'internaute à chacune de ces transactions émissions connexions et il y a une redistribution en quelque sorte fractale bon j'ai employé le terme le gigogne mais on pourrait aussi parler de fractalisation redistribution fractale de cette fonction archivale dans toutes les unités là pour l'illustrer bon c'est pas pas très très visible mais je vais expliquer de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas cette image qui a pas mal circulé déjà c'est ce qu'on peut appeler l'anatomie d'un tweet donc vous avez 140 caractères qui sont peut-être pas visibles sur la diapo bon donc on peut se dire évidemment c'est aussi l'image qu'on a mis en avant en tout cas pendant un temps c'est que c'était à la fois le symptôme et la preuve d'une déperdition d'une expressibilité qui s'épuisait on est dans le bref on est dans le light on est dans le moins que rien et puis évidemment si on creuse un peu on s'aperçoit que derrière un tweet de 140 caractères et bien il y a évidemment une grande profondeur avec quantité de couches informationnelles couches de métadonnées donc là vous en voyez quelques-unes bon voilà autour de chaque tweet il y a en même temps qu'un tweet est envoyé on envoie évidemment le nom du compte la date à laquelle il a ouvert avec quelle plateforme enfin quel système il l'a posté combien il a de followers sa géologalisation s'il n'a pas débranché le système bon et ainsi de suite là vous voyez quelques exemples du très grand nombre de métadonnées qui suivent enfin qui suivent qui précèdent en fait enfin qui marchent avec donc ces couches de métadonnées elles entraînent paradoxalement un écrasement de la mémoire puisque cette mémoire donc elle est découpée disséminée elle est paratactique et elle s'éloigne je pense très fortement du modèle de l'arbre la mémoire a souvent été par le passé représentée et pensée comme des arborescences en fait et comme un arbre l'arbre végétal avec les racines avec la croissance très lente et de cette image de l'arbre je pense qu'on va plutôt peut-être on comprend enfin l'image de la toile c'est une mémoire toile j'ai une collègue et amie Marie-Anne Chavin qui travaille sur les archives qui a une très belle métaphore aussi elle parle de mémoire née du phare très joli et donc on est dans le fractal c'est-à-dire que chaque partie contient le tout alors ensuite donc là je vais renvoyer en particulier aux travaux justement de Dominique Cardon ce passage de l'autorité à l'affinité dans les dans les modèles de classement de l'information on le sait le web n'est plus un espace topologique simple avec des pages statiques et des liens mais il est sillonné il est structuré par des systèmes hiérarchisants qui se font concurrence donc en gros actuellement il y a même Google contre Facebook et qui vont suggérer et donc court-circuiter les chemins de navigation entre les contenus donc là je renvoie évidemment et aux articles et sans doute à la conférence que là aussi j'ai malheureusement raté de Dominique Cardon sur cette succession des modèles de classement du web et passage donc de la méritocratie du page rank de Google à l'edge rank de Facebook qui est plutôt qui fonctionne sur une sorte de circularité affinitaire avec donc l'autorité qui se déplace de la page du texte citeur vers vers la personne vers le profil justement de celui qui cite alors pourquoi je reparle de ça pour le propos qui est le mien c'est parce que donc si on prend ça en compte on se rend compte que les traces de l'identité numérique en quelque sorte ne sont plus simplement déposées ou disséminées dans le web ce qui est encore souvent l'image qui domine en fait elles dessinent l'architecture du web nous sommes le web alors pas au sens oui de médias où justement on était plutôt dans le mythe de l'UGC nous sommes le web parce que encore une fois de plus en plus l'organisation même le classement l'accessibilité l'administration de l'accessibilité se fait de plus en plus sur justement enfin à partir de nos traces personnelles de nos réseaux affinitaires de nos de toute la logique et l'économie de la recommandation et ainsi de suite et d'ailleurs certains internautes plus que d'autres évidemment l'ont compris et ce sont tous ceux qui essayent constamment on va dire d'influencer les index de peser justement sur les outils de classement donc il y a cette lutte permanente entre les outils de mesure et les internautes stratèges qui montre bien que nous sommes la matière même du web en fait tous ces systèmes de mise en visibilité de soi c'est à dire ce qu'on nous invite fortement et constamment à faire mettez-vous en scène mettez vos données complétez votre profil etc rentrez votre carnet d'adresse et ainsi de suite et bien finalement ces systèmes de mise en visibilité de soi évidemment ils pervertissent entre guillemets les principes d'objectivité et d'extériorité qui étaient à l'origine donc ça c'est ce que montre la dernière à l'origine du page rank idéal on va dire plus on intervient soi-même plus on essaie de se créer cette fameuse irréputation plus en fait on cherche à déformer une vue qui se prétendait elle au contraire une sorte de vue plus neutre plus objective où il y avait certes de la méritocratie mais justement une méritocratie qui devait émerger on va dire presque naturellement les fameux liens naturels ça s'appelle naturel quand même là aussi le mot est intéressant donc ça ça me semble aussi intéressant on voit encore cette espèce de mouvement de retournement nous ne sommes plus dans le web ou même vous voyez surveillés enfin ou tracés dans le web c'est nous qui faisons la structure du web évidemment très non intentionnelle en partie alors on arrive comme ça à l'entity graph vous savez le nouveau système alors il y a le knowledge graph de google et l'entity graph de facebook qui nous montre que c'est ça que j'essaie de décrire c'est que je pense que là on est en train de franchir une étape encore supplémentaire on a beaucoup bien sûr glosé sur le décloisonnement entre l'intime et le public et en fait je pense qu'aujourd'hui il faut comprendre que ce décloisonnement doit être lu comme un décloisonnement entre l'intersubjectif et le documentaire ou entre la communication et l'information bon c'est peut-être moins propant de le dire comme ça mais c'est un peu ça aussi c'est à dire que nos singularités subjectives sont converties en entités de connaissances les fameuses entities on avait un graphe social où la personne était pensée comme un répertoire un carnet d'adresse donc ça c'est le début l'offensive de Facebook mais aujourd'hui les deux grands acteurs reviennent vers un knowledge graph et c'est là où on voit la personne thésaurus on n'est plus seulement une personne carnet d'adresse on est une personne thésaurus une personne qui va servir à indexer le monde et en particulier donc avec le graph search de Facebook bon évidemment ils cherchent à remplacer l'index de Google par un graphe social mais surtout donc ils utilisent les internautes pour cataloguer le monde explicitement donc avec nos photos nos localisations les titres de livres le nom des personnages dans une série ou un film ou que sais-je il y a un appel permanent aux internautes pour qu'ils documentarisent le monde et ces entités ces graphes entities sont des entités donc qui vont être ensuite extraites de nos pages Facebook celles des individus comme celles des entreprises pour constituer donc une sorte de là aussi de méta thésaurus on voit par exemple plus concrètement sur les pages des lieux comme des musées comme des magasins etc il y a un appel explicite proposer une édition donc où les internautes sont invités à préciser donner le numéro de téléphone les horaires d'ouverture enfin n'importe quoi changer l'adresse bon et on s'aperçoit que ça marche très bien parce que les gens tiennent à ce que l'information sur les lieux auxquels ils sont attachés soit exacte donc leur lieu de naissance leur lieu de vie leur lieu de travail s'ils voient que c'est faux ou c'est pas précis ou c'est pas à jour ils vont corriger donc là on est vraiment dans l'exploitation évidemment totale des prolétaires numériques alors ce qui est intéressant c'est que dans ce mouvement en quelque sorte on revient du robot le petit robot que vous voyez tout à l'heure qui scrollait le web vers l'humain c'est-à-dire vers l'Human Indexing Squad c'est un des membres de Facebook qui utilisait cette expression on revient aussi à ce que moi j'appelais il y a quelque temps déjà les métadonnées ordinaires c'est-à-dire celles que nous produisons sans trop le savoir c'est un peu comme la prose de M. Jourdain sans trop le vouloir en tout cas les métadonnées que nous produisons dans nos conversations on se parle d'une série télé la musique d'une pub n'importe quoi en disant ah tiens c'est quoi ça qui jouait là-dedans et évidemment ces métadonnées ordinaires se constituent une richesse en termes de ressources considérable et donc là il y a un enjeu aujourd'hui très clairement à pouvoir les récupérer évidemment plus automatiquement donc on va peut-être là vers une version du web sémantique où ce sont nos données qui vont créer les relations sémantiques entre les entités et ça c'est peut-être quelque chose qu'on n'est pas tout à fait tout de suite perçu dans les projets de web sémantique alors j'en viens à un deuxième volet que j'ai appelé l'archive 1 sans C je vais revenir un peu plus dans l'état et là sur la question plus archivale donc en rappelant que cet environnement que j'essaie d'écrire de toutes sortes de façons est devenu le web est devenu à la fois archive et espace social ce qui là aussi en soi est quelque chose d'absolument inédit l'archive n'a jamais été un espace social c'est inédit parce que donc là on est dans un lieu si on peut parler lieu où les documents archivés sont constamment en même temps qu'ils sont archivés manipulés déplacés modifiés échangés réindexés mises à jour etc donc il faudrait imaginer une archive où il y a déjà plein de choses sur les rayonnages dans tous les sens mais ces choses bougent ou les rayons eux-mêmes bougent on est vraiment dans une archive évidemment insensée alors justement essayons d'entrer un peu plus dans le fonctionnement de ces archives en s'attardant d'abord sur la question de la coordination alors j'ai pas commenté à chaque fois les images mais j'aurais dû le faire parce que les signatures sont peut-être pas très lisibles peut-être juste un mot sur celle-là parce que je me permets des emprunts à des artistes donc ça c'est le livre le disque dur de papier de David Gaze on en reparlera après mais c'est un projet très intéressant où justement il y a pas mal d'artistes qui reviennent comme ça du numérique vers le matériel vers le papier notamment pour aller contre le côté un peu évanescent de l'archive numérique et puis donc ici vous allez peut-être reconnus pour ceux qui connaissent c'est une version ancienne d'ailleurs du site désordre.net de Philippe de Jonquer qui a un grand moment dans l'histoire du web alors je partirai de l'intelligence collective qui évidemment on rattache souvent à ces formes de partage contribution etc bon je reviens pas dans le détail mais je retiens un élément assez caractérisant de l'intelligence collective c'est que c'est une coordination non coordonnée et de fait on voit que les différents stades de l'archive numérique c'est-à-dire l'archive vous savez sans doute qu'avant on définissait l'archive en trois finalement à la fois trois temps et trois catégories l'archive courante l'archive intermédiaire l'archive définitive là dans l'environnement numérique évidemment ces trois stades sont fusionnés on a un même mouvement d'anticipation des recyclages donc le flux génère de plus en plus de stocks mais sur des échelles de temps évidemment de plus en plus courtes donc la mémoire que ça produit déborde de plus en plus les lieux d'une gestion autorisée que nous connaissions que nous connaissons encore mais qui évidemment n'ont plus du tout ce monopole c'est le moins qu'on puisse dire donc ces lieux c'était le monument l'école la bibliothèque le musée l'église sans doute et cette mémoire en réseau donc elle engrange quantité de collections je l'évoquais tout à l'heure plus ou moins délibérées plus ou moins structurées plus ou moins documentées plus ou moins reliées les unes avec les autres donc ce modèle du pêle-mêle numérique ces réseaux conversationnels ces archives de blogs ces caches de moteurs de recherche si vous voulez que quel que soit le bout par lequel on le prend soit dans les sous-couches techniques soit dans les usages vraiment sociaux du web partout ça stocke ça archive ça constitue des fonds chaque site exerce et là je cite Derrida son pouvoir de consignation et de sélection ce qui est directement le pouvoir même de l'archivage mais évidemment tout ça donc se fait sans aucune coordination donc il y a multiplication des accessibilités aux dépens de toute coordination si ce n'est bien sûr toujours toujours eux si ce n'est la coordination orchestrée par les plateformes et les bouquets de services comme Facebook et Google là encore on est évidemment dans un niveau plutôt méta que ils ne vont pas vous dire comment qu'est-ce que vous devez collecter vous laisse toute liberté mais évidemment c'est quand même eux qui coordonnent le process lui-même et bien sûr cette coordination c'est en ça qu'elle est nouvelle elle s'opère dans une opacité totale avec une restitution quasi nulle des effets de cette coordination pour les utilisateurs je voudrais ensuite m'arrêter sur la question de la conservation plus exactement sur la tension voire la contradiction que certains ont mis en avant entre conservation et à la fois personnalisation et aussi protection du coup justement des individus via protection de leurs données personnelles effectivement on passe aux nombreux dérapages quand même qui ont déjà vu le jour qui résultent de cette traçabilité de cette opacité de ces plateformes de cette finalement cette mémoire complètement à sens unique un nombre croissant vous le savez de voix se sont élevées pour réclamer protection sanction suppression de données donc on a vu monter après un devoir de mémoire il y a quand même un renforcement là aussi symboliquement très fort après le devoir de mémoire on a vu réclamer le droit à l'oubli la société connectée s'est rendue compte que cette mémoire intégrale qui semblait répondre à son désir le plus fou justement là aussi une sorte de désir anthropologique très très fou de pouvoir tout garder et puis quand elle s'est aperçue qu'enfin c'était possible et bien évidemment c'est devenu le cauchemar on est en plein borgès bien sûr donc on s'est mis à réclamer aux experts soit techniques soit juridiques l'instauration d'un droit à l'oubli et que évidemment la politique a enfourché ensuite le train en marche alors bon je passe sur les chartes incitant à mettre en place des dispositifs de révision les dates de péremption les dispositifs d'effacement des traces les soi-disant bon droit du citoyen de vérifier de modifier de retirer ces données et ainsi de suite les procédures d'anonymisation bon là enfin je mets tout en vrac évidemment tout n'est pas au même plan tout n'a pas la même finalité la même efficacité ne répond pas aux mêmes besoins mais bon là il y a tout un ensemble de choses quand même qui ont beaucoup l'attention en ce moment dans bien des cas cependant cette volonté aujourd'hui de limiter la puissance de l'hyper-archive qui nous effraie qui excède nos capacités non seulement de contrôle mais aussi de représentation je pense qu'on ne peut plus se représenter cette mémoire donc dans bien des cas cependant cette mémoire continue d'être pensée en termes de stockage stockage de traces donc en termes d'archives au sens pauvre si vous voulez du mot plus que comme une médiation politique de portée anthropologique ce qui est théoriquement ce à quoi devrait ce en quoi devrait consister la mémoire le rapport de la société aux traces qu'elle dépose est effectivement à mon avis encore très largement vidé de sa vocation à tisser du lien social et de la transmission observer un petit peu tous les débats il y en a vous le savez aujourd'hui même autour de ces questions de conservation des données personnelles ben voilà on parle de quelles traces on doit garder qui peut y accéder comment faire les tris comment en effacer certaines peut-on les détruire on parle jamais de la transmission très rarement alors là je peux renvoyer bon je vais pas insister mais évidemment au débat justement très très contemporain autour de la proposition de règlement européen publiée par la commission européenne en janvier dernier janvier 2012 je crois que c'était en vue d'établir un futur cadre pour la protection de la vie privée et donc de revenir sur la directive de 95 elle-même adossée à la fameuse loi informatique et liberté donc là il y a un projet de refonte en profondeur je vais parvenir sur le détail qui couvre un peu tous les aspects géolocalisation puces RFID biométrie etc ce qui m'intéresse là-dedans c'est que ce projet a suscité de multiples réactions de la part notamment des archivistes c'est juste là-dessus que je voudrais faire une petite parenthèse qui ont vous le savez peut-être fait signer une pétition j'ai plus le chiffre là j'ai oublié de le noter mais assez considérable le nombre de gens qui ont signé cette pétition contre ce règlement au motif que les projets qui étaient censément dans ce texte les projets d'anonymisation ou de destruction des données donc au nom du droit à l'oubli menacerait l'émission fondamentale des archives à savoir permettre aux individus de faire valoir leurs droits et permettre bien sûr la recherche historique alors je ne vais pas du tout rentrer en polémie bon d'autant qu'il semblerait qu'en fait ça reposait plutôt sur une erreur d'interprétation du texte ou autre chose mais je trouve qu'elle est là aussi révélatrice cette affaire pose l'intéressante question de la finalité des données du fait que les données bien sûr n'ont pas qu'une seule finalité donc de dire il faut que ça s'arrête une fois que la première finalité est finie c'est bien sûr pas une solution parce qu'en fait il y a là aussi des couches de finalité donc en fait c'est comme si on découvrait que finalement il y a du temps ou il y a des temps il y a le premier temps qui est celui effectivement de la finalité première d'une donnée donc là on peut sans doute assez facilement la délimiter et dire au-delà de cette date de péremption voilà ça s'arrête donc soit on la détruit soit vous n'avez plus grand accès soit bon mais évidemment c'est jamais aussi simple les finalités se réinventent au fur et à mesure il y a des couches parce qu'il y a un temps court un temps moyen un temps long un temps très très long un temps long donc là du coup on se prend un peu les pieds dans ce tapis là mais bon il y a des débats assez intéressants de ce point de vue autour de cette question ça montre en tout cas que la question de la transmission je le disais est assez souvent mal posée donc puisqu'on est entre conservation et destruction des données et on met assez peu en avant l'exigence d'interopérabilité et de portabilité qui serait sûrement la solution en tout cas celle qu'il faut souhaiter c'est à dire que l'intérêt pour nous y compris pour protéger nos données ça n'est pas qu'elles soient détruites au delà d'une certaine sphère d'un certain temps d'une certaine finalité c'est qu'on puisse partir avec quand on change d'endroit évidemment on en est très loin donc il faudrait passer d'une logique d'archive documentaire je le disais au sens un peu un peu pauvre un peu strict du mot à une pensée de la traçabilité parce que justement c'est pas la même chose la traçabilité c'est pas juste extraire quelque chose du monde réel le constituer en document et archiver ce document c'est pas ça du tout la traçabilité sinon ça reste dans le vivant dans le vivant dans le mouvement donc ce n'est certainement pas en détruisant des archives qu'on protégera les citoyens inversement les archivistes souvent en particulier dans cette affaire là je pense n'ont pas très bien compris justement le fond de ce process de traçabilité ils défendent évidemment leur point de vue d'archivistes mais là à l'inverse sans prendre en compte la logique spécifique du web et donc inversement ce n'est pas en conservant les archives intégralement bien sûr comme ça tel que ça se produit actuellement qu'on garantira leur droit il faut repenser la traçabilité non comme un système à sens unique où finalement l'usager perd ses empreintes au fur et à mesure qu'il les laisse mais plutôt comme un système de recyclage et donc je le disais de portabilité alors j'en arrive au dernier chapitre que je voulais vous proposer que j'ai appelé de l'échangeur au régisseur pour justement voir un peu vers où on peut aller entre ces caribes et ces silors et donc en réfléchissant ou en commençant à réfléchir avec vous à comment on peut repenser l'archivage des traces numériques en les réinvestissant en réinvestissant pardon cet archivage par une visée mémorielle parce que finalement c'est ça la question c'est que ça archive ça stocke mais ça ne construit pas de mémoire il n'y a pas de culture de mémoire dans tout ça on est plutôt dans une anti-mémoire une anti-mémoire probabiliste qui cherche à calculer l'individu en fait en fonction de ses traces nous sommes le produit de nos traces et on le sait tous les grands acteurs économiques évidemment mais sans doute aussi politiques on le voit évidemment en ce moment autour du prisme font le pari que les traces de nos comportements passés dans l'environnement numérique évidemment disent ce que nous allons acheter désirer et penser demain c'est pour ça qu'il s'y intéresse donc il faut opposer à cette anti-mémoire probabiliste une mémoire heuristique qui implique les moyens d'inventer les usages de notre mémoire et non pas de les prévoir alors j'ai proposé il y a déjà quelques années cette métaphore de l'échangeur pour désigner justement l'usager numérique afin de corriger notamment le terme d'acteur on l'emploie peut-être un peu moins maintenant mais enfin à un moment on mettait très en avant justement son côté actif donc on le désignait comme un acteur ce qui laissait un peu supposer une certaine maîtrise alors je pense que quelle que soit sa dextérité ou sa familiarité avec l'environnement numérique l'usager des réseaux n'est pas je le disais en mesure de surplomber l'ensemble des enjeux et des outils non par retard ou incompétence ou ignorance mais parce qu'il fait lui-même partie bien sûr de cette matière numérique dont il use donc il n'y a pas encore une fois de surplombe il est agrégé à des communautés dont il ne perçoit qu'au rarement les contours il est traversé par des logiques de calcul et d'indexation j'en ai parlé il est disséminé par ses propres cheminements ses propres sillages comme je disais tout à l'heure il ne connaît pas cette coupure à la fois scénique et sémiotique qui fondait justement l'acteur et qui fondait l'acte de parole dans l'univers analogique que ce soit l'acte de parole politique l'acte de parole artistique etc ou celui d'un enseignant par exemple cet usage numérique donc il est à la fois vecteur et carrefour il est à la fois courant conducteur et hub et donc je pense qu'il est moins un acteur qu'un échangeur et c'est à ce titre que sa présence appelle moins une dramaturgie qu'une écologie alors justement je vais m'attarder pour finir un peu sur cette écologie de l'identité numérique je le disais elle est souvent enfin elle a été au début en tout cas souvent décrite comme produite par des procédures et des stratégies de présentation de soi or je pense que l'identité numérique est beaucoup moins construite par le sujet que par l'environnement c'est pourquoi elle n'est pas réductible à des problématiques d'expressivité je pense que là aussi si vous voulez poser la question de l'identité numérique en termes d'expressivité c'est passé à côté donc je crois qu'il faut essayer de penser aujourd'hui comme je l'ai marqué là une identité environnement parce qu'on est dans une situation d'étoilement identitaire qui ne peut être saisi donc que comme un écosystème de fait nos données bon qu'on cherche en ce moment donc peut-être un peu plus qu'avant à se réapproprier à récupérer à protéger etc mais pour autant les données d'un individu ne sont pas à elles-mêmes signifiantes si on ne peut pas les suivre les connecter les relier elles n'ont pas de sens et ça aussi on commence à le comprendre avec bon il y a toute une série d'étapes on y va petit à petit bon au début on ne se préoccupait pas du tout de tout ça ensuite il y a des gens qui ont commencé à se dire ah oui mais moi j'aimerais bien récupérer mon profil Facebook soit parce que je veux rendre la clé et aller voir ailleurs soit parce que ça m'intéresse en soi bon tout ça ça a pris des années pour avec des procès etc pour que Facebook enfin accepte de vous restituer quelque chose maintenant oui c'est possible vous pouvez avoir soit disant vos données donc vous recevez à l'époque je ne sais pas quoi un DVD je ne sais plus sous quelle forme c'est un espèce de PDF monstrueux bon mais en fait c'est très déceptif quand on soit sans se dire mais en fait c'est pas ça parce que ce que les gens réclament c'est leur mémoire c'est à dire la mémoire de toute leur vie sur Facebook et évidemment ça ne peut pas se résumer à une collection de données à une liste c'est pas ça la mémoire c'est jamais ça et donc on voit que même lorsqu'on arrive à récupérer bon pour les tweets c'est pareil vous savez qu'enfin Twitter enfin Twitter il joue un peu sur les deux tableaux à la fois bon il est souvent plus cool et puis en même temps évidemment il ferme aussi de plus en plus mais enfin maintenant on peut soi-disant archiver ses tweets mais c'est pareil en fait on s'aperçoit que ça c'est très pauvre parce qu'il n'y a pas l'environnement autour il n'y a pas les liens il n'y a pas les autres tweets il n'y a pas les relais il n'y a pas le et même au-delà il n'y a pas le web au-delà parce qu'en général on tweet à propos d'un événement qui se passe en ligne quelque part où on est dans un réseau ou à propos d'un article qui vient de parler et donc s'il y a juste cette écume finalement ça n'a pas de sens donc ça n'est pas la mémoire encore une fois on est juste dans du stockage de traces donc il faut je crois quand je dis il faut c'est vraiment une question ouverte il faut changer nos logiciels un peu intérieurs et nous penser nous-mêmes comme environnement ce qui me conduit donc bien sûr à cette idée de transmédia documentaire sur laquelle je travaille un peu en ce moment et là je reprends mon fond d'écran là c'est une image empruntée à Cécile Portier qui est une artiste enfin écrivain, artiste qui justement est l'une de celles qui a mieux pensé je pense cette traçabilité et qui la pratique de manière très très intéressante en réfléchissant vous voyez elle-même sur son propre environnement donc c'est un bureau électronique voilà qui est en même temps une espèce d'écran de surface de projection je vais y revenir donc exposer discuter indexer nos mémoires je crois s'écrivent c'est ça qu'il faut penser aujourd'hui elles s'écrivent non dans des espaces de stabilisation de thésaurisation mais à même l'environnement transmédiatique bien sûr c'est ça qui est radicalement nouveau sans doute c'est qu'elles ne sont plus déposées dans des lieux même si on pense ces lieux comme la plateforme Facebook mais non en fait c'est pas ça ça se dépose dans un environnement transmédiatique dans un mouvement dans un étoilement applicatif et donc en même temps que de nouveaux contours identitaires ces mémoires sous-tendent de nouveaux savoir-faire c'est aussi ça qui m'intéresse c'est que ça touche aussi l'économie de la connaissance ça touche ce que certains appellent la translittératie c'est lié au savoir lire et écrire numérique documentariser les écritures de soi c'est ce que nous allons être amenés de plus en plus à faire et je pense qu'effectivement c'est par là mais sans doute seulement par là qu'on va pouvoir se réapproprier ces traces dans une dimension mémorielle alors il y a toutes sortes de degrés possibles bien sûr dont beaucoup ont déjà été examinés les signes sociaux les formes de remix les pêles-mêles numériques j'en ai parlé la curation de contenu proprement dite donc ça c'est les formes peut-être les plus élaborées mais de manière générale toute pratique de sélection d'annotation de classement d'indexation dans les pratiques de communication d'échange de partage à chaque fois je dirais affranchissent un petit peu plus justement l'archive du paradigme de la calculabilité du data mining du simple dépôt de traces pour être exploité pourquoi ? parce que dans ces pratiques où on documentarise nos traces et bien on va vers des moyens d'écriture pas seulement du soi mais du collectif du nous on recrée du nous même si c'est évidemment des petits nous disons mais petit à petit ça se fait en tout cas dans une logique dans une visée collective donc on n'est plus là dans des traces qui sont simplement une monnaie d'échange pour accéder à un service on est bien au-delà de l'empreinte la simple empreinte de mon passage on vient enrichir des réserves collectives et je pense qu'évidemment c'est ça c'est cette dimension qui est fondamentale parce que du moment que c'est collectif c'est réappropriable et en fait c'est ce détour par le collectif qui nous permet je crois de pouvoir nous réapproprier là aussi de différentes façons c'est-à-dire soit dans le temps long soit bon pour vraiment reprendre la main sûre soit pour modifier nous-mêmes voilà les choses que nous avons déposées et là donc c'est un autre modèle de publication c'est un autre protocole de publication des traces qui sert si on veut employer le langage stiglérien un processus d'individuation collective on peut aussi le dire autrement en disant que ce qu'il faudrait valoriser aujourd'hui c'est une logique de mapping contre les logiques de presse-boutons vous savez que maintenant tout se fait avec des presse-boutons dont le modèle évidemment est le like qui va d'ailleurs sans doute se décliner toutes sortes d'autres boutons un peu plus fins mais bon ça sera toujours des boutons et si vous voulez là c'est le comble je parlais tout à l'heure de Judas ou de vue étroite là c'est encore plus étroit on a juste on n'a même plus vraiment de choix parce que souvent il y a le like et pas le dislike et donc contre cette logique-là d'appauvrissement extrême de dégradation de nos possibilités d'annotation de commentaires d'indexation de pensée et donc à terme de mémorisation il faut produire des outils enfin il faut valoriser les outils qui au contraire permettent l'organisation des connaissances et notamment à commencer par ceux qui permettent des vues des représentations aussi c'est pour ça que je parle de mapping je crois que c'est de ce côté qu'il faut explorer les voies donc d'une réappropriation de nos mémoires alors j'en donne un exemple que je ne vais pas trop trop détailler mais sur lequel je m'arrête 5 minutes qui est un exemple sur lequel j'ai travaillé récemment parce que bon c'est peut-être un peu abstrait là ce que je raconte donc j'en donne une illustration que j'emprunte donc aux entretiens du nouveau monde industriel donc vous connaissez peut-être qu'un grand raout qui a lieu tous les ans je crois au centre Pompidou Pompidou avec bon le noyau dur c'est un colloque sur deux jours bon avec une thématique chaque année donc là jusque là rien de très très particulier ce qui m'intéresse dans ce cas là c'est que cette année particulièrement bon il y avait eu déjà un petit peu d'avant-bou l'an dernier mais surtout cette année a été mis en place autour de cet événement intellectuel bon un peu normal on va dire un dispositif justement transmédia que j'ai trouvé tout à fait passionnant et dans lequel je vois un modèle à méditer alors je le décris très vite l'idée alors c'était c'était vraiment en parallèle du colloque c'est-à-dire c'est pas vraiment les organisateurs du colloque ça c'est aussi assez important bon il y avait l'IRI bien sûr l'Institut de Recherche et d'Innovation mais il y avait aussi bon une enseignante avec deux groupes d'étudiants dont un groupe d'étudiants de BTS donc je veux dire c'était pas du tout forcément des gens très familiers de ce dont il était question dans ce colloque où il y avait bon Stigler et compagnie donc ça va aller assez haut en tout cas au niveau ne serait-ce que terminologique mais en même temps j'insiste sur le fait qu'il y avait c'est pas non plus juste chacun pour soi et débrouillez-vous c'était extrêmement coordonné justement et ça consistait en j'ai emplié l'expression tout à l'heure en une sorte d'étoilement applicatif c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs applications dont la plupart étaient des applications tout à fait je dirais déjà familières de beaucoup de gens c'est-à-dire des applications de Web2 ils n'ont pas forcément construit des outils nouveaux pour ça sauf un ou deux donc là vous les voyez vous en connaissez sans doute certains évidemment Perltrees Storyfy bon Cherrypeak c'est une plateforme qui permet d'agréger des photos Unishare c'est un outil bon modelé un peu sur Google Doc qui permet de faire de la prise de notes collaborative FreeMind donc c'est des mapping là en l'occurrence qui a été utilisé pour reconstruire les argumentations PolimicTweet donc c'est un outil que vous connaissez peut-être qui a été développé par Lyri donc qui s'appuie sur Twitter mais qui permet de catégoriser les tweets et de produire une vue avec à la fois des codes couleurs et puis des graphiques des histogrammes qui permettent de voir pendant le live tweet qui apporte une référence qui apporte une objection qui apporte une question comment ça se relie etc puis les moments d'intensité où ça tweet beaucoup et après c'est mis en parallèle avec la vidéo même du conférencier donc ça permet voilà donc je rentre pas dans le détail de tout ce dispositif ce qui m'intéresse c'est de montrer que justement autour à la fois d'un événement et d'un contenu il y a un étoilement avec des outils très différents certains bon de simples couvertures comme ça de suivi un peu en surface d'autres vraiment d'analyse en profondeur tous servent à documenter le moment et le contenu par exemple les paper trees là ont été utilisés pour produire les bibliographies les sources de chaque conférence donc évidemment tout ça est à la fois un travail en amont du colloque ils ont travaillé des mois avant c'est aussi une couverture du colloque c'est pendant le colloque par exemple la prise de notes collaborative et puis c'est aussi après il y a aussi donc eu un glossaire très très intéressant qui a été produit un glossaire avec plusieurs niveaux d'entrée vulgarisation le conférencier lui-même d'autres c'est vraiment très très remarquable alors ce qui m'intéresse dans tout ça c'est qu'on a une architecture dispositive à la fois très pensée je le disais coordonnée mais en même temps très peu contraignante dans l'absolu je dirais que chacun peut prendre un outil qui lui convient le mieux il peut changer d'outil il peut en prendre plusieurs ou un seul ça donne lieu à une multitude de modes d'utilisation des plus systématiques aux plus aléatoires chaque application va privilégier plutôt un outil une temporalité donc je le disais c'est soit avant soit pendant soit après soit c'est vraiment dans le flux comme un live tweet au contraire c'est avec du recul le glossaire ou les cartes mentales c'est après on travaille vraiment sur le texte de la conférence par exemple ou avant très en amont donc il y a une très grande élasticité et en même temps c'est très relié quand même alors il y a un site bon là je ne vous montre pas toutes les interfaces mais évidemment il y a le site des ENMI qui permet de renvoyer à tous ces outils si vous voulez le voir c'est enmi12.org je crois alors ce qui m'intéresse c'est que là on voit je crois vraiment à l'oeuvre comment un événement et en même temps je le disais un contenu s'écrit sur non pas un support non pas un lieu non pas un contenant il s'écrit sur ce que Zaclade Manuel Zaclade appelle un environnement support justement on écrit sur l'environnement le média numérique effectivement je pense ne peut plus être pensé justement comme simple externalité d'un support il relève plutôt d'une information ambiante enveloppante on peut parler de perversivité si on veut employer le jargon on est dans l'enveloppement dans l'écosystème je le disais les contenus forment moins des séries disjointes et stables c'est à dire des documents que des instants d'une expérience et tout ce dispositif c'est moins une forme qu'une dynamique dynamique je n'ai pas trop le temps d'entrer dans tous les détails mais je rappellerai justement à ce titre ce que Cécile Portier qui a participé d'ailleurs à ces entretiens avait elle-même montré à savoir que le web dans son travail disait-elle n'est pas en fait un support un contenant ou même un lieu c'est ce qu'elle appelle un champ son intervention s'appelait écrire sur le champ c'était une très très belle intervention c'est à dire c'est à la fois un objet et un moyen d'expérimentation c'est un espace interstitiel et en même temps c'est une nébuleuse notamment elle elle travaille sur plein de projets en même temps et c'est un champ de force et un champ de perception donc le contenu en tout cas qui est produit par ce genre de dispositif ne préexiste évidemment pas au dispositif il est le produit d'une suite de transformation dispositif le document et sa documentation s'auto fabriquent eux-mêmes dans un mouvement alors en même temps ce qui est à mon avis très important c'est de comprendre aussi que dans ce genre de cas le transmédia documentaire c'est pas simplement une offre très large de choix en disant voilà vous pouvez utiliser la plateforme que vous voulez ça c'est la situation je dirais normale dans laquelle on est c'est les multiples choix dont je parlais tout à l'heure là ce qui est important c'est qu'il y a à la fois cette espèce de effectivement de système assez peu contraignant mais en même temps il y a une convergence d'intentionnalité et donc ça je crois que c'est fondamental parce que ça ça répond à l'absence de coordination dont je parlais tout à l'heure il y a une convergence d'intentionnalité qui vient corriger les effets de quand même d'éclatement évidemment assez fort et cette convergence d'intentionnalité elle va permettre une réflexivité en temps réel une vraie réflexivité pas la réflexivité de surface que je mentionnais tout à l'heure effectivement chacune de ces interfaces à son niveau permet de de jouer le double rôle d'agrégateur de contenu et de visualisation de l'activité du groupe de la communauté en train de de se faire donc il y a un sentiment et je peux en parler je veux dire pour avoir un peu participé à ça parce que bon j'étais au colloque le premier jour le deuxième jour je l'ai suivi à distance ensuite je me suis intéressée au dispositif et il y a vraiment évidemment l'idée d'une expérience unifiante c'est pour ça que je parle de transmédia parce qu'on sait que le propre du transmédia c'est de y compris donc si on prend son sens dans les industries créatives c'est l'idée qu'il y a une sorte de fiction unifiante qui court d'un média à l'autre c'est-à-dire je peux commencer justement dans un média et puis après je passe à un autre média et quelque chose continue c'est ni de la répétition ni simplement des briques qui sont moitrées c'est une expérience unifiante qui est souvent sous la forme d'une fiction dans les industries créatives je pense que ce modèle est très intéressant à transposer dans l'univers informationnel et donc c'est ça ce fameux savoir lire et écrire que j'évoquais tout à l'heure ou cette translittératie puisqu'on voit bien que là ça porte sur la participation produit de l'organisation des connaissances et surtout on dépasse le simple stade de médiatisation d'un événement puisqu'on articule des temps différents ça c'est très important dans la problématique notamment de la mémoire bien sûr puisqu'on a à la fois le live et la trace on a entre les deux toutes les échelles de temps on peut jouer de l'alternance des temps et des rythmes et bien sûr on est à la fois dans l'intensité d'un moment ça c'est très important évidemment comme n'importe quelle événementialisation ce qui compte c'est cette intensité on veut en être on est là on y était on est dans le moment ensemble concentré autour avec une concentration intentionnelle bon ça c'est courant je dirais ça existe évidemment ailleurs mais là ce que ça ajoute c'est qu'il y a à la fois ça et aussi la possibilité au contraire d'accès d'usage de pratiques désynchronisées désynchronisées et les deux sont reliés donc on n'est pas dans l'aliénation intentionnelle je crois on est plutôt dans un dispositif qui au contraire ouvre des orientations susceptibles d'inscrire l'événement dans d'autres chaînes des chaînes de temps long des chaînes éloignées etc. alors pour finir je vais aller vite sur la fin juste deux trois idées on peut conclure par une question c'est à dire ne pas conclure quelle cité mémorielle on peut essayer d'imaginer ou en tout cas désirer et qui peut-être pourrait un peu s'inspirer de certaines choses que je viens de décrire bon d'abord rappeler que transmettre là quand je dis transmettre je l'emploie au sens médiologique évidemment pas au sens disons chanonien c'est même le contraire transmettre c'est transmettre dans le temps long d'une génération à l'autre c'est réactiver la mémoire des autres donc c'est pas garder ses traces évidemment c'est-à-dire ses propres traces individuelles c'est aussi cette réappropriation d'ailleurs comme il a doué l'urbanisme numérique alors là je pense que bon il y a beaucoup d'options ouvertes pour essayer de réfléchir à comment opposer aux procédures de confiscation et de privatisation des données donc des modalités d'appropriation collective d'une mémoire dont on rappellera donc qu'elle n'est pas un bien rival mais elle est plutôt elle relève plutôt des biens communs alors je pense qu'il faut peut-être justement à ce moment-là changer un peu de niveau en quelque sorte il ne faut pas chercher à archiver nos traces mais archiver nos mémex c'est-à-dire archiver nos ce que j'ai essayé un peu de décrire à la fois nos environnements nos collections nos façades peut-être même même si j'ai montré que c'était déjà un petit peu une forme de désappropriation mais déjà si on pouvait mémoriser nos façades ce serait peut-être déjà on aurait plus de notre mémoire en tout cas il faut je crois raccorder le dépôt de ces traces identitaires à des mémoires longues et collectives alors certainement pas en essayant évidemment de reconduire le modèle bon traditionnel enfin ou antérieur des mémoires et des institutions mémorielles certainement pas en déposant ces mémoires dans des lieux clos centralisés verticalisés avec une administration mémorielle descendante ça évidemment je pense qu'on ne reviendra pas vers ça et pas de raison de le regretter je pense bon certains comme Franck Cormeret a écrit des choses très intéressantes sur la mémothèque justement en réfléchissant sur qu'est-ce que devraient être les mémothèques de demain bon pour moi il est clair qu'il faut passer un nouveau régime de la mémoire qui réclame une nouvelle organologie dont j'ai commencé à décrire un tout petit peu peut-être des pistes c'est-à-dire une nouvelle articulation entre rétention savoir et interaction qui évidemment doit être je pense beaucoup plus mêlée qu'elles ne le sont aujourd'hui et qu'il était évidemment dans le modèle ancien mémorisé c'était toujours aussi organiser des connaissances alors c'est la question des médiations bien sûr de nos documentarisations j'en ai évoqué très très vite quelques-unes avec l'exemple des entretiens du nouveau monde industriel on sait que la puissance publique souvent est très en retard là-dessus on peut mentionner le projet très exemplaire à tout point de vue que beaucoup connaissent le projet Photonormandie de Patrick Pécat sur Flickr qui est un des premiers projets vraiment justement d'une pensée de la redocumentarisation et de l'alliance entre des archives publiques et une activité d'internautes de foxonomie en fait bon je reviens pas sur le projet mais ce qui est frappant c'est que les archives publiques n'ont pas du tout participé à la chose qu'en fait se sont totalement désintéressés de ce projet ce qui est quand même très très rémélateur alors je termine par un dernier exemple qui me permet d'évoquer un peu une autre casquette on va dire que je porte aussi c'est l'intérêt que je porte à l'archivage du web c'est à dire pas seulement le web comme lieu où des choses s'archivent mais l'archivage du web et plus particulièrement le dépôt légal du web il est évident que bon à travers les travaux que j'ai pu faire autour de ça parce que j'anime l'atelier Alina sur ces questions bon et donc j'ai rencontré pas mal de gens qui réfléchissent ou qui travaillent là-dessus tout le monde convient qu'on va vers des archives dynamiques archiver le web évidemment ne peut se faire qu'avec une archive elle-même dynamique où la mémorisation est pensée comme réactivation de traces où le sens n'est jamais interne au document puisque le document lui-même est complètement désagrégé mais le sens est recréé par l'activation des traces donc c'est typiquement une question soulevée plus précisément par ces différentes politiques d'archivage du web où on voit bien que quand on archive le web ça veut dire qu'il va falloir archiver les mises à jour successives des sites alors là bien sûr chaque institution a choisi des options différentes des politiques différentes ça dépend des périmètres etc donc moi je vais plutôt vous parler avec ce que je connais de l'INA qui est un cas un peu particulier parce que c'est un périmètre assez réduit c'est uniquement le web lié à l'audiovisuel et c'est aussi donc des contenus un peu particuliers puisque par définition il y a beaucoup de vidéos et là ils ont pris des options très intéressantes avec vraiment un système de captation extrêmement rapproché et en même temps adapté c'est à dire que je ne sais pas un site comme la page d'accueil de TF1 je ne sais pas ça change toutes les je n'en sais rien toutes les 20 minutes en tout cas toutes les heures certainement des changements minimes ou des changements importants puis évidemment il y a d'autres sites qui évolueront beaucoup moins rapidement donc l'archivage lui-même va s'adapter à cette espèce de rythme cardiaque des sites et surtout ce qui m'intéresse c'est qu'à l'arrivée c'est ce que je note ici donc le web archivé que vous pouvez aller consulter à l'INA ou dans ses antennes en région et bien c'est un web temporel et ça c'est quelque chose aussi je crois totalement nouveau que d'ailleurs personne n'arrive très bien à penser et encore moins manipuler c'est à dire que si vous allez consulter le web archivé vous consultez quelque chose qui ressemble à du web mais avec des couches temporelles donc là ça ne se voit pas très très bien mais là où pointe le curseur sur la photo vous voyez c'est décrit vous avez les versions donc c'est un navigateur qui ressemble à un Firefox mais quand vous êtes sur un site ça vous dit bon là vous êtes sur la version de tel jour telle heure et puis vous pouvez avec un autre onglet voir le même endroit mais la veille ou deux heures avant ou trois heures après et donc on navigue dans les deux dimensions ce qui est très troublant évidemment et qui ouvre des tas de questions vertigineuses mais en tout cas pour l'instant ce qui m'intéresse c'est que ce web temporel évidemment change complètement notre représentation justement de cet environnement numérique ça nous permet évidemment de mettre à distance ou de casser cette impression de présent permanent et surtout ça nous montre aussi qu'on est dans quelque chose qui n'est pas du tout la restitution du web vivant parce qu'évidemment sans doute n'est jamais le but d'un archivage finalement c'est pas un double c'est vraiment une recréation alors ça soulève quantité de questions mais par exemple pour l'usager de ce web archivé donc d'abord ce sont les chercheurs qui sont visés qui sont attendus par cet archive ça veut dire que si vous allez travailler sur du web archivé parce que vous êtes historien parce que vous êtes chercheur en infocom peu importe il va vous falloir construire un corpus bon là rien de nouveau mais pour construire votre corpus il va falloir d'abord délimiter sur quelles urls vous voulez travailler là aussi rien de nouveau mais il va falloir aussi délimiter sur quelle version de ces urls vous voulez travailler et là vous voyez qu'il y a une deuxième couche avec une double construction et donc chaque extraction va produire un nouvel agencement des éléments va produire un web qui n'a jamais existé en fait et je pense que ce détour que je fais voyez là par bon ces questions assez spécifiques à l'archivage du web je pense son nature a éclairé aussi en retour l'expérience que nous avons du web vivant lui-même et je termine par cette dernière image donc sur cette notion d'écosystème pour mettre en avant la question donc de la profondeur donc qui est très très clairement posée encore une fois par l'archivage du web on se demande tout le temps si vous voulez à la fois comment découper les unités quelle est l'unité documentaire du web archivé bon pour l'instant la plupart ont choisi l'URL mais même ça c'est déjà incertain en fait et puis en fait ça ne suffit pas évidemment à répondre à toutes les questions la question qui vient ensuite c'est quelle profondeur c'est-à-dire que dans le web archivé quelle profondeur on peut proposer à l'utilisateur de cet archive c'est-à-dire combien de clics il va pouvoir faire à partir d'un site archivé pour aller voir les liens c'est-à-dire son environnement son écosystème si je me contente juste d'archiver le site c'est quelqu'un par exemple sur internet archive que vous connaissez déjà qui est une expérience enfin une expérimentation extraordinaire évidemment et qui a justement rendu service à toutes les les institutions aujourd'hui qui font le dépôt légal du web mais là c'est très en surface vous avez le site et en général il n'y a pas moyen de cliquer sur les liens tout de suite c'est un 404 ou un impasse dans le web archivé il y a une ambition en tout cas très clairement Alina au contraire d'introduire une vraie profondeur donc de vous permettre un web archivé navigable donc cette question de la profondeur m'intéresse parce qu'évidemment c'est là encore une fois qu'il y a et la mémoire et cette dimension environnementale que j'essaie de mettre en avant et j'évoquerai pour finir alors vraiment les toutes dernières perspectives qui commencent à apparaître dans les les ingénieurs et les chercheurs qui travaillent sur le dépôt légal du web c'est justement l'idée bon maintenant on arrive assez bien à archiver les url même avec toutes sortes de formes etc et maintenant on se demande justement comment archiver plus que l'url mais le site avec son environnement le site avec son écosystème y compris vous voyez applicatifs mobiles voilà prendre autour de l'url le restituer aussi dans son milieu dans son milieu ça ça me semble très très intéressant et il y a une convergence là des recherches vers ça bon ça reste pour l'instant quand même un peu en pointillé l'environnement et la mémoire c'est aussi j'en ai un tout petit peu enfin je l'ai effleuré tout à l'heure je finis par ça c'est aussi ce que j'appelle les friches numériques c'est à dire qu'il ne faut pas oublier ce qui est mort je pense qu'une mémoire qui oublie ses morts évidemment n'est pas une mémoire donc ce qui est mort sur le web c'est d'abord les sites morts les sites morts les blogs inactifs les traces abandonnées pour l'instant elles sont vraiment abandonnées c'est à dire que personne n'en fait rien ou alors au contraire quand on les trouve on les traite comme si elles n'étaient pas abandonnées donc par exemple on va retrouver votre blog d'adolescents et puis on va vous le ressortir au moment de l'entretien je fais exprès de prendre cette caricature de cas que les masses médias aiment bien utiliser mais bon voilà typiquement c'est à dire qu'on nie le fait qu'il y a une distance temporelle ou que ça y est le contexte n'est plus le même et qu'en aucune façon on peut utiliser ces traces là comme elles l'étaient au premier jour ou alors on les oublie complètement c'est à dire qu'elles sont dans une sorte de web invisible qui n'est pas vraiment celui ce que ce terme désigne en réalité mais vous me comprenez alors je pense qu'il faut intégrer donc dans cette pensée mémorielle du web et de nos usages et de nos partages donc ce qu'on peut appeler des friches numériques c'est à dire des traces désactivées par l'usage mais qui peuvent être encore conservées et accessibles exactement comme dans notre vie il y a des lieux voilà des lieux d'abandon mais qui ne sont pas forcément abandonnés eux-mêmes et qui méritent une mise en mémoire beaucoup moins aléatoire que ça n'est le cas aujourd'hui parce que de toute façon c'est dans les pratiques pareil moi j'ai commencé à réfléchir là-dessus en regardant les usages des adolescents avec leur blog Skyblog qui comme ils sont dans une période de vie où ils muent très rapidement en fait ils ont plein de mues existentielles souvent hop quand ils changent d'âge de copain de lieu peut-être de vie ils abandonnent leur blog puis ils en ouvrent un autre et ça ne pose aucun problème pour eux par rapport à l'usage c'est extrêmement clair ça ne les gêne pas que le blog il reste en ligne mais en même temps souvent c'est tous les autres qui ne comprennent pas cette démarche il faut respecter cet abandon et en même temps évidemment c'est une richesse finalement toute cette mémoire qui se dépose voilà donc une diapo de fin enfin de vraiment conclusion parce que j'ai été beaucoup trop longue juste pour rappeler donc tout ça va vers ce que j'appelle les biens communs c'est à dire je pense qu'à la marchandisation des identités seul peut répondre une restructuration des mémoires comme bien commun je pense que c'est aussi une des conditions de la confiance numérique après laquelle tout le monde court beaucoup plus que de la sécurité même si ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la sécurité bien sûr et cette mémoire repensée enfin comme bien commun évidemment n'est pas un trésor conservé quelque part mais un jeu d'activation et en particulier j'essaie de montrer de redocumentarisation c'est à dire que c'est une mémoire alors réseau mais réseau au sens un réseau qu'on peut emprunter qu'on peut parcourir et bien sûr ça implique aussi ça sera mon dernier mot que l'oubli ce fameux oubli qu'on réclame aujourd'hui ne doit aucunement être pensé uniquement et même réglementé uniquement comme un oubli qui protège l'individu les fameuses données personnelles mais un oubli qui protège la communauté ce qui je vous le rappelle était le cas est toujours le cas théoriquement de l'amnistie l'amnistie c'est la collectivité qui décide d'oublier évidemment c'est un oubli très particulier qui décide d'oublier quelque chose pour sauver la communauté et qui va justement souvent à l'encontre des individus à ce moment là des victimes alors c'est peut-être ce que Antoinette Rouvroy appelle le métadroit à l'oubli le texte très beau aussi là-dessus sur une sorte de métadroit à l'oubli c'est pas juste avoir le droit d'effacer mes traces c'est un droit fondamental collectif évidemment citoyen si on veut à l'oubli voilà je vous remercie c'est un droit de la vie c'est un droit d'éternel c'est un droit d'éternel Sous-titrage ST' 501